J'ai le plaisir d'être dans un collège de bénédictins comme Rabelais. Donc je n'ai pas commencé dans les franciscains, mais quand même j'ai été dans les bénédictins et donc maintenant je me sens plus proche de M. François. Alors je suis très heureux d'être ici parmi vous concitoyens de Rabelais. D'abord dans ce magnifique château où d'où accoururent les voisins de la roche Clermont, de Seuillet de Ciné, je cite, tout bon buveur, bon compagnon et un très prépide mangeur de tripes. Lors de la naissance de Gargantua, quand le fondement ne lui échappe pas. Et puis parmi vous, dans la vénérable ville de Chinon, vert à la main, et Crachois aussi, n'est-ce pas, important. Il y a un rapport direct entre Crachois et Montopo, vous allez voir. Et que Rabelais définissait la plus vieille du monde, du fait que son fondateur était Caïn lui-même, fils d'Adam. Il faut traiter avec respect, à mon avis, ces vieilles légendes, tout comme les anecdotes que d'acqu'attirait déjà M. François, peu de temps après sa mort, dont son testament, ses derniers propos et ses aventures en Italie. Donc vous voyez un document absolument authentique, celle de la visite au pape, rapportée dès 1585 par Mélissus. D'après une version de cette légende, Rabelais s'enfuit du Vatican, saute sur un cheval et le lance au galop, malgré l'orage terrible, et on lui crie de se mettre à l'abri. « J'aime mieux être mouillé que brûlé, dit-il. Je crains moins la pluie que le feu. » On le ramène au Vatican, on le rassure, le pape lui donne un calmant, et il demande d'être excommunié. « Sainte-Père, je suis français, je cite, et d'une petite ville nommée Chinon, contient être fort sujette au fagot. On y a déjà brûlé quantité de gens de bien et de mes parents. Or, si votre sainteté m'excommuniait, je ne brûlerai jamais. Et voici ma raison. On venait à Rome, nous nous sommes arrêtés à la Tarentaise, et une vieille femme s'étant mise en devoir de nous allumer un fagot, et n'a pas pu en venir à bout, s'est écrié qu'il fallait que ce fagot fût excommunié de la propre gueule du pape, puisqu'il ne voulait pas brûler. » Après une autre version, et vous avez le texte là, « Le cardinal Dubelle est reçu en audience par Clément VII, en 1935, baisse la mule du pape, pantouf du pape, et rabelait ses clips en s'en maudit. Et d'après quoi, Dubelle lui prit de s'expliquer, et rabelait de lui répondre, « Eh bien, si vous étiez à baiser la mule du pape, qui vous êtes cardinal, qu'aurais-je bien pu baiser moi, qui ne suis qu'un petit personnage ? » Cette histoire qui va se développer dans l'idée du quart d'heure de Rabelais, que vous voyez ici, et qui est déjà inscrite au début du XVIIe dans le texte d'Antoine le Roi, sur le main de retour de Rome, il s'arrête à Lyon, faute d'argent pour continuer sa route, déguisé pour ne se faire connaître, et il imagina un stratagème, c'est-à-dire, il fit avertir les médecins de la ville, ou à gauche, les médecins de la ville, autre document authentique, qu'un docteur de distinction voulait leur faire part de ses expériences de voyage. Il parle devant le public et annonce qu'il va révéler son grand secret. Et je cite, « Voici un poison très subtil, un boucan que je vais aller chercher en Italie pour vous délivrer du roi et ses enfants. Oui, je le destine à ce tyran qui boit le sang du peuple et dévore la France. » C'est très XVIe siècle, ça, n'est-ce pas ? Et on l'arrête comme un poisonneur, on l'emmène à Paris sous escorte, tout est payé, n'est-ce pas, dans les meilleurs hôtels, et on l'emmène devant François Ier, qui le reconnaît immédiatement, voit que c'est un stratagème pour aller à Paris sans rien payer. Au frais de la princesse. L'autre source, Nesmaï, on parle de Rabelais qui fait des paquets de cendres marqués « Poison pour le roi » et « Poison pour le dauphin ». Et ça se transforme en sujet de comédie, le quart de Rabelais au XVIIIe, et vous ne voyez pas très bien à droite. Si vous regardez ça sur Gallica, vous trouvez que Rabelais se met là à droite à chanter, une chose qui fait partie de sa légende, qu'il cherche les filles à boire et encore des filles. Louis Trinquant, qui écrit la biographie de Rabelais, de Dubelais en général, a recueilli les souvenirs d'un villard qui aurait reconnu Rabelais à Rome et met en valeur la bonhomie du cardinal Jean Dubelais. Et il cite le témoignage de ce René Grossin, sieur de Gé en Poitou, et elle existait, j'ai trouvé la trace, qui âgait alors de plus de 80 ans, qui était domestique de Dubelais à Rome. Et il parle du cardinal très jovial, et puis il ajoute, « Le cardinal faisait grand état de François Ier pour son savoir, et qu'il avait été autrefois son domestique, et l'avoir aimé pour les divertissements plaisants qu'il lui donnaient, mais qu'il avait enfin chassé quand il eut reconnu en lui trop de libertinage. Et que de là, il s'en allait au service du Seigneur de Langer, son frère, duquel était médecin, et le servit en cette qualité jusqu'à sa mort. » Or, le pauvre vieux serviteur s'embrouille un peu dans la chronologie, mais le témoignage d'un Rabelais un peu trop libertin ne surprendra personne ici. Les frères du Puy, entre un le roi et Colotté et autres, rassemblent d'autres témoignages, oculaires et autres documents, dont les suppliques et lettres de Rome, qui tendent à mettre en doute le Rabelais de légende. Le vaste volume inédit de « Le roi éloge et révélésiennes » et vous le verrez plus tard, s'avère très bien renseigné sur beaucoup de détails de la vie de Rabelais, que la recherche postière a confirmée, dans son rôle auprès de Jean Dubélé, pour la siomachie, dont je parlerai plus loin demain matin. Alors, d'abord, ils ont découvert, fin 18e, ce journal, les confessions de Rabelais, qui sont d'une très grande importance, et je vous conseille ces confessions, ainsi que les confessions de Marot. Et ce texte, publié juste après la Révolution, Rabelais explique là-dedans à ses lecteurs qu'il cherche à corriger les histoires fausses qu'on raconte sur sa vie. « Je vais écrire moi-même, » dit-il, « ma véritable histoire. » Et normalement, quand Rabelais dit ça, il faut faire attention. Et certaines sections portent sur l'Italie. Le tout jeune Rabelais débute comme apothicaire, chargé d'administrer des clisters aux parties honteuses des grandes dames de la cour. Des gens ont quitté cette ignoble profession. Ils s'enrôlent dans la compagnie du chevalier Bayard. Vous ne saviez pas ça, n'est-ce pas ? Fait la campagne d'Italie, combat à Ravenne, où il est pris et emprisonné en Espagne. Suite à quelques plaisanteries imprudentes, il est interrogé par l'Inquisition d'Espagne avant d'être remis en liberté avec un co-détenu, Christophe Colomb, qui lui raconte sa vie. Vous ne vous en doutez, mais je vais vous montrer une lettre qui prouve tout ça. De retour à Chinon, il devient cordelier, et à force de lire Bocas, il se met à lire des contes humoristiques. Le pape lui a permis de rejoindre les bénédictins, donc à Oxford. Rabelais fait compte de sa petite amie, décide de partir pour Paris, habillé en chevalier, où il lance la cour de François Ier, et fait la connaissance de Marot, qui serait l'amant de Marguerite d'Angoulême, d'Arguerite Navarre. Évidemment, c'est pure vérité. Il triomphe comme prédicateur bénédictin, et vous voyez à droite, et sa maîtresse enceinte le rejoint à Paris et donne le jour à une fille. La gravure du roman met en scène le père pris dans un cruel dilemme. Faut-il attendre l'accouchement ou obéir au roi, obéir au roi qui attend avec impatience son serment devant toute la cour ? L'enfant né est le père de faire une sortie précipitée, de monter dans la chair où il improvise un prêche tout à fait brillant. Le pape va convoquer un grand concile pour réformer l'Église et peut-être pour permettre aux prêtres de se marier. Évidemment, Rabelais avait de la famille. Et donc, dans l'espoir d'être relevé de ses voeux, afin de pouvoir épouser sa bien-aimée, il se rend à Rome ou à la cour de Léon X. Là, vous voyez que le pauvre auteur se trompe un peu dans la chronologie. Il fait la connaissance de Michel-Ange, Raphaël, Bimbo, Sadolet, Policien et Paul Jauve. C'est ici que le suir place la vieille anecdote de Rabelais qui baisse une partie du pape. Son humour lui gagne une grande popularité en cours de Rome et il est toujours sur ses gardes et à la fois dans ses propos et dans ses écrits. Il fait toujours le fou, le bouffon, évitant toujours d'aborder des sujets qui pourraient le conduire au bûcher. Les dernières pages de cette confession très véridique traitent de son retour à Lyon où il parvient à sauver sa maîtresse justement de la main, d'être enchaînée dans une cave par un mari tyrannique qui meurt après, heureusement, et sa fuite vers Paris où il devient curé de Meudon, a publié son Pantagruel et finit ses jours dans une cohabitation sereine. Le concile de Trent ne l'a pas permis à se marier. Alors, toutes ces légendes sont certainement à traiter avec révérence, comme le dit Rabelais lui-même. Un homme de bien, un homme de bon sens croit toujours ce qu'on lui dit et ce qu'il trouve par écrit. Mais peut-être pas les quatre lettres retrouvées au 19e siècle écrites d'Italie en 1538 à Jean Dubelais. Les originaux n'ont jamais été retrouvés, c'est déjà, et ils ont fait surface dans un cabinet dans les années 1830 et ont été vendus dans un gros lot d'autographes avec des pièces de Jacques Coeur, Diane de Poitiers, Michel-Ange, Raphaël et des quatre lettres Rabelais. Et ce faussaire a évidemment cherché à combler les lacunes dans la biographie de Rabelais, justement entre 1936 et 1939. Nous ne savons strictement rien à part un banquier, mais qui veut présenter un Rabelais, agent du cardinal, grave serviteur du royaume, source de nouvelles, de rumeurs qui circulent. Et donc ces lettres sont calquées sur les lettres écrites de rumeurs. Il se plaint beaucoup de sa pauvreté, mais absolument rien n'indique qu'il se trouvait en Italie en 1538 et on voudrait bien voir les lettres originales. Ce fut chez ce même cabinet de faussaires que fut formé le jeune faussaire Denis Vrin-Lucas, qui a fabriqué des dizaines de milliers de documents faux qu'il a su vendre avant de faire quelques années de tôle. Par exemple, il y a une lettre d'Américo Vespucci à Rabelais de 1508 où nous apprenons que Rabelais déplorait le choix du nom de l'Amérique et il aurait préféré Colombie et qu'il avait fait la connaissance de Colomb lorsqu'ils étaient tous les deux prisonniers en Espagne. Donc, dix détails empruntés à le suivre. Le jeune moine donc est en correspondance avec les grands explorateurs. Vous voyez la lettre à Rabelais de Christophe Colomb. qui lui écrit deux belles lettres pour lui expliquer, raconter ses voyages, etc. Et envoyer des cartes maritimes comme nous venons de voir. Et le jeune Rabelais est également en correspondance que vous voyez bien. Je sais que vous l'avez l'écrisé bien là. Avec Raphaël qui lui explique les origines des beaux-arts dans l'Antiquité. sont parlé des lettres de Nostradamus sur les amours en Provence de Petrarch et de la jeune Laurette et des copies faites par Maître François d'une belle lettre de Petrarch à Bocas, une autre de Laura Petrarch. Il n'y a pas beaucoup de lettres de la Laura de Petrarch mais voilà. Et sans oublier une autographe absolument rarissime de Dante que vous n'avez peut-être pas vue. Dante qui écrit dans un français parfait comme disait M. Jourdain. Ah la belle chose que de savoir quelque chose. Alors, après les légendes il est faux quelques réalités. que c'est Rabelais de l'Italie avant de s'y rendre en 1934. Il va utiliser quelques italianismes les militaires de la marine de la banque. Il va se moquer un peu de l'italien caractérisé comme M. Francesco di Nianto le Tuscan. Dans le voyage dans la bouche de Pentagruel il passe les monts et les contrées de deçà et de là les dents comme les deçà et de là les monts où il trouve belles galeries infinités de cassines à la mode italique où il passe en Italie et il sera détroussé par les brigands et il arrive dans une petite bourgade où on loue les gens à journée pour dormir justement comme disait Claude un grand moment sur l'île de Ruac. Donc le Dolce Farniente qui fera partie de cette image de l'Italie. On trouve également dans ce texte à gauche c'est la liste des papes qui sont placés en enfer les viottes contre les Italiens à gauche la lunette et les remipettes au milieu il va ajouter plus tard le poltronisme même aux italicards ils sont déjà dans leur poltron pantouflage ils ne font rien et ils sont aussi lâches et puis l'idée à droite la liste des papes qui se trouvent en enfer même avant d'aller en Italie il va citer la ramasse des nommés gradués la ramasse c'était des espèces de traîneaux pour passer la montée des Alpes à gauche et à droite alors c'est que ces pauvres gens nommés à des bénéfices devaient passer en Italie pour plaider leur cause parce qu'il y avait des candidats rivaux donc cette idée Rabelais le savait déjà avant d'aller en Italie et il parle ailleurs dans la pentagouenne prognostication je cite des griffons et marrons des montagnes de Savoie les griffons sont les marrons qui portaient les voyageurs de Dauphiné etc ou ils ont neige sympiternale donc ils connaissaient déjà l'idée de ces cols où ils ont passé en Italie certains critiques estiment qu'il avait déjà lu dans l'original dans le sabir original l'hypné automachie donc le songe de polyphile dans ces années avant d'aller en Italie s'il y comprenait quelque chose avant d'être en Italie c'est remarquable n'est-ce pas et on trouverait peut-être le reflet dans la fontaine de Telem et à droite dans l'île des Macré en plus tard ce culte des ruines il a certainement connu la médecine italienne et nous avons par exemple ici la liste des termes où on pouvait aller les stations thermales où on pouvait aller se soigner en Italie une liste très détaillée et grâce à en partie à Saint-Faurier-en-Champier il connaissait peut-être la médecine parce que c'était un peu l'apôtre de la médecine italienne en Italie à Lyon et l'attitude de Rabelais est ambiguë après 15 ans en 42 il va inclure le livre à grand succès de Champier dans les faux livres c'est un des deux livres authentiques dans la librairie des invictors et donc est-ce qu'il se moque de lui est-ce qu'il est déjà mort donc il peut se faire ce qu'il veut Campi sur les clistères et il connaît très bien grâce à Champier Manardi et nous avons prouvé avant d'aller en Italie il va publier ces lettres de Manardi et on a pu prouver que ces lettres avaient déjà paru en Italie il n'existe que deux exemplaires de l'édition qu'elle utilisait donc ici qu'est-ce qu'il fait il va plagier est-ce qu'il est fait avec un certain accord nous ne savons pas et nous avons le grand expert mondial donc je ne dirai rien sur Hippocrate le livre à sortir dans toutes les meilleures librairies donc préparez-vous faites la queue mais ce que je dirai ici c'est qu'il va utiliser dans la première édition il va utiliser l'oeuvre de Leoniceno et Brescius et à droite il va ajouter un autre médecin Brazzavola donc il connaît la médecine de Ferrar par réputation il connaît également le droit romain et là vous avez comme tous les français qui s'opposent au droit interprété par les italiens donc les commentateurs les commentateurs tormentatores du droit il se moque de la mos italicus on va se moquer d'Alcia quand il viendra en France parce qu'on dirait c'est vieux jeu ce qu'il fait nous en France avec Budé et autres nous faisons quelque chose de bonheur donc il y a une longue liste de grands commentateurs du droit italien sauf que chez lui et chez Griffius on ne publie que cela Lyon c'est le grand centre de la publication sur des choses dont Rabelais se moque donc et il était à la recherche de documents sur l'antiquité les antiquités le droit antique romain il va publier ce texte de Cuspidius sauf que ça en 2000 exemplaires en disant c'est une grande trouvaille sauf que ça avait déjà été publié en Italie et les deux pièces qu'il publie sont fausses ce sont des des fabrications de gens qui s'amusaient en Italie et donc est-ce qu'il a su est-ce qu'il a tout détruit je ne pense pas on a trouvé 10 exemplaires je pense que ce nom a vu les gens il a compris d'avoir été victime d'un canular italien et il a tout détruit je pense que ce n'est pas vrai donc nous avons donc cela l'idée le droit et donc finalement il va partir en Italie et on le sait quand il a rencontré Jean Dubélé qui est là il est beau et belle barbe et peut-être qu'il a rencontré en 1933 à Lyon lorsque la cour fait un long séjour avec Marot et Rabelais à Lyon et Jean Dubélé est envoyé pour essayer de sauver pas le Brexit mais Henri VIII qui menace d'être expulsé excommunié pour éviter le schisme et donc Rabelais va probablement accompagner Jean Dubélé qui vont passer par la Savoie la porte de Sousa Turin la Lombardie Modène Bologne il va emprunter la vie à Cassia et arrive à Rome et ils vont être hébergés par Rodolfo Pio qui était un grand collection d'antiquités qui avait ce magnifique palais donc on sait où ils ont été logés et il part dans sa lettre de son enthousiasme il publie ce texte cette lettre où il dit c'est la première fois que je vais en Italie et mon enthousiasme est de voir l'Italie et je veux voir les plantes les antiquités et le voir dans votre compagnie bon l'enthousiasme me paraît important les viridoptiques qu'il veut rencontrer et il va certainement rencontrer des gens comme Lascaris qui va mourir tout de suite après mais il n'y a pas aucun rapport de cause à effet à part le Giovio que nous avons vu n'est-ce pas dans le cinquième livre qui parfois était méchant contre la France et donc il pouvait se moquer de lui et il s'est occupé dans cette année 34 il s'est occupé avec Dubélé dans la collection des antiquités il avait apporté avec lui tout un un calpin rempli de notes sur l'histoire romaine sur la topographie romaine et il va essayer de diviser la ville de Rome en quatre cadrans sauf que vous voyez bien la ville est absolument vaste et ça c'est un plan de 30-32 et la ville est trop vaste et ça ne va pas marcher et donc il va abandonner assez rapidement son projet et il va essayer plutôt de profiter du travail d'un autre qui est Mariani il est là pour deux mois et donc il va publier ce texte qui va imprimer une grande élégance en disant que celui-là a fait mieux que moi mais ce qu'il va faire en le publiant il va corriger les erreurs ou ce qu'il pense être des erreurs ou des lectures différentes d'inscriptions donc il a accumulé beaucoup d'informations sur les antiquités romaines avant d'y aller donc et il va publier cette édition là du texte mais là aussi je me demande si c'est plagier ou si c'est l'édition pirate et je pense que oui parce qu'il va supprimer tout le le paratexte et ajouter le sien il participe donc avec du belay à une campagne de fouilles dans une vignée achetée par le cardinal et le cardinal va en deux mois pouvoir mettre la main sur tant d'antiquités de pierres et de joyaux etc pour qu'il destinait sans doute à sa mort qu'il était en train des têtes des demi-zaines de têtes de statues des colonnes pour lui et pour des cadeaux diplomatiques et il est certain qu'ils ont dû recourir à la contrebande pour faire sortir ces marbres et ces antiquités de rome pour contourner la vigilance des autorités papales il part après deux mois il ne réussit pas à arrêter la sentence contre Henri VIII et donc du belay part rapidement au printemps le 1er avril et Rabelais va présenter comme un triomphe diplomatique la mission du belay c'est un désastre et ils vont passer par la Florence et là c'est le fameux texte du quart livre de 48 avant d'être allé de nouveau en Italie où il parle de son enthousiasme dans la personne épistément et vous voyez nous étions bien bien compagnie de découvrir l'Italie donc nous aimions le tourisme mais nous voulions voir les gens d'Occles les antiquités et singularités d'Italie et ils ont passé par Florence probablement à ce retour en 34 passé par Florence ils vont voir les palais et ils vont voir aussi et vous voyez qu'ils vont voir aussi les la ménagerie de Florence où il y a des lions et des tigres et des autruches et autres et on parle de ça et justement dans la bouche de je reviendrai à Bernard Lardon il parle des choses qu'on a pu voir et exactement ici vous voyez que c'est tout seul de Florence juste derrière il y a la vieille de Léonie et c'est là que se trouve la ménagerie la collection d'animaux exotiques du roi donc c'est quelque chose d'authentique dans ce texte mais en rentrant en France en publiant son texte il dit j'étais vraiment très déçu par l'Italie il y avait très peu de gens d'octes les plantes ne m'ont pas intéressé et l'éloquence du Belais a triomphé et était infiniment supérieure à la rhétorique italienne elles lui ont dédié un élément ici de Cocorico chez Rabelais qu'on trouve partout dans ses écrits donc la deuxième visite en 35-36 où il va passer il va accompagner le cardinal en passant par Carmagnola la Mirandola et Ferrar est-ce que j'ai l'image oui il va passer il va rencontrer tous ces gens qu'il a rencontrés et il va passer à Ferrar où il rencontrera René de France n'est-ce pas un temps de François 1er et il va voir les fortifications de Ferrar qui sont totalement supérieures à ce qu'on faisait en France il découvre l'art de la fortification en France et il a un souvenir dans ses textes et plus tard de Turin aussi et il passera à voir Juan Hardy et autres et il va par la suite et ici on le sait parce qu'il va avec le cardinal il va passer le long de Ferrar sur la peau et puis il va passer ici jusqu'à Pézard donc c'est la première fois que le servant de Rabelais a voyagé en Méditerranée et comme disait justement Claude il parle de voyage aux Etats-Unis en Amérique etc mais son vocabulaire est de la Méditerranée et nous savons finalement que Rabelais a voyagé en Méditerranée c'est peut-être possible aussi autour de Marseille en Verrois donc il vient et il sera logé après la tradition il était logé à l'albère de Lors près de Libres là aucune preuve c'est l'endroit où les pèlerins parce que nous ne savons pas si il était le médecin ou non de Dubélé autrement Dubélé lui-même était logé ici ceux qui connaissent bien Rome sauront qu'il y a un magnifique musée qui s'appelle Palazzo Altenus et c'est là que Dubélé fait partie des musées de Rome magnifique c'est là au fond donc Rabelais et Dubélé étaient du moins logés à l'albère à l'albère à côté de la pierre de Sanavone et il va participer de nouveau il va rencontrer d'autres gens comme Philibert Lorm qui passera à Gostino Stauco donc il va connaître ses membres des académies romaines et il va participer à une énorme moisson de marbre d'antiquité que le cardinal Vex portait vers Saint-Maur on a le permis d'exportation 18 caisses d'antiquité 30 balles d'autres 12 baudets pour transporter 2 navires chargés de toutes ces antiquités qui va porter à Saint-Maur et en même temps il écrit voilà justement un dessin contemporain de ce qu'on trouvait et qu'on mettait dans les collections d'antiquité et il va sortir il va écrire au moins 3 probablement beaucoup plus de lettres à Destissa que l'évêque de Maïezé qui ont été découverts au 17ème et publiés en donnant cette image très sérieuse de Rabelais qui fait contraste avec la légende et il s'intéresse dans ces lettres la deuxième lettre est authentique on a pu prouver c'est authentique c'est le même papier utilisé par l'ambassadeur et là il s'intéresse à la botanie les nouvelles et les potins Florence Ferrar les turcs les nouvelles d'Angleterre et donc cette période des dangers de guerre et les témoins oculaires de certaines choses mais également des bulletins d'informations par exemple c'est une pronostication et puis ici il s'intéresse au manas turc c'est Keredin Barberousse donc il va envoyer à son maître justement ces images ces documents tout ce qui sortait donc les nouveautés et est-ce qu'il était bien informé j'ai l'impression qu'il savait ce que la savaient les autres mais je n'ai pas l'impression qu'il était justement un homme de confiance de l'ambassadeur parce qu'il ne connaît pas les détails ou il n'a pas pu les dire par écrit donc nous avons il assiste étant donné qu'il reste probablement jusqu'au 12 avril il est probable qu'il a assisté à l'entrée de Charles V à quelqu'un à un Rome qui va arriver de là et passer par là pour aller au Vatican et d'écrit en détail il est très bien renseigné sur les démolitions et la préparation d'une voie triomphale pour Charles Quint qui va et vous allez voir il entre à travers cette porte de San Sebastiano sur la vie à la Piantica il va passer à côté le palatin et cet isogne et on a démoli pour aplanir un chemin triomphal il va passer sous l'art de Constantin il va monter sous l'art de Tite et puis il va passer à travers le forum que vous voyez c'est un champ de choux à ce moment là et on a dû démolir pour créer une route au milieu au milieu ce sont des dessins de 35-36 donc exactement contemporains il y a même des ouvriers qui sont en train de démolir la droite pour aplanir et préparer la voie et puis il va passer sous un grand arc qui est la seule chose nouvelle et puis ils vont passer jusqu'au palais du Vatican donc il est très bien informé il déplore la destruction des églises pour créer de l'espace pour l'empereur en disant que c'est une mauvaise augure et donc il est contre le pape il est contre Florence il est contre le duc de Ferrar il est très partisan je pense qu'il est resté voici c'est la grande entrée de Charles Quint en avril que Rabelais a presque certainement vu et au moment de partir il va avoir des souvenirs et en revenant en trouvant des allusions je vais vous donner des exemples il va ajouter des souvenirs de Pasquin de Pasquinade et il va ajouter de Maforio ce sont les deux statues parlantes dont on se sert pour la satire contre les papes donc il va arriver donc il reste en France on ne sait strictement rien de ce qu'il a fait en 36 jusqu'à 39 on connait un banquet mais presque rien et il va passer deux années à Turin contre la France à compil la Savoie et la moitié du Piedmont juste à l'est de Turin donc la Savoie le Piedmont sont divisés entre l'Espagne et la France et il arrive est-ce qu'on sait qu'il est arrivé il arrive peut-être en 39 39 40 on ne sait pas mais il arrive et il est presque certainement le médecin de Guillaume Dubélé et son épouse et moi je suis allé chercher à Turin pendant 9 longs mois des traces de Rabelais à Turin je vous assure que vous perdez votre temps parce que je n'ai rien trouvé on trouve autre chose et les résultats négatifs sont utiles pour les autres mais il est resté là comme médecin du Belay et il va rester en contact avec Rome il va envoyer des lettres il va envoyer des lettres à Boissonnet à Pellissier et la fameuse lettre sur le gouverneur du Sénat de Milan qui s'appelle Sacco qui est un vieillard probablement incapable de produire des enfants il se marie avec une jeune veuve et au bout de 6 mois sort une jolie fille de ce mariage alors on consulte tout le monde est-ce qu'on peut avoir une fille à cet âge là après 6 mois donc on envoie Rabelais plus sur le spécialiste des enfants des grossesses de 11 mois évidemment le vieillard était un ami de la France et donc l'important c'était de prouver que ce fils pouvait être cette fille pouvait être légitime alors le climat de Turin alors était beaucoup meilleur maintenant et la femme de Guillaume du Belay meurt et il y a des poésies sur la mort de Théodule fils de Rabelais et puis sur la femme de Madame de Langevin de Créqui qui va mourir en 1941 Rabelais sera absent et vous connaissez tous la lettre qu'il est écrite de Saint-Y où il va raconter à 20 des gens une grande fête ici près d'Orléans mais dans son séjour en Italie à Turin il va avoir l'expérience de deux ou trois choses surtout de la fortification de la ville de Turin la ville de Turin était un format de castrum avec une vaste bastion construite par Guillaume du Belay et Rabelais se souviendra de ces vastes bastions des jambons gros comme les bastions de Turin nouvelle forme de fortification en Italie mais il se souviendra également au début du tiers livre dans son expérience auprès de Dubelais qui bien loin de suivre les conseils de Machiavel sur le bon usage de la cruauté fit l'impossible pour soulager la souffrance des Piedmontais c'est Guillaume du Belay et son obo est au monde c'est un peu un de mes héros Guillaume du Belay et de Rabelais aussi nous perdons la trace de Rabelais ces zones d'ombre jusqu'à son exil à Metz et la lettre qui est écrite de Metz existe ça a été racheté par un collectionneur en Suisse j'ai voulu vous montrer la photo parce que vous l'avez envoyée je ne la trouve pas dans mes papiers mais c'est pas prochaine fois nous supposons qu'il accompagne à Dubelais en 1947 passant par Turin à Ferrar visitant le conseil de Trent qu'il appelle le conseil de Chézil à Bologne passant par Urbino et Pérouche arriver à l'automne de 1947 il fait maintenant partie de la maison de Dubelais du cardinal dont le payeur lui donne une lettre de change qu'il va toucher en 1948 où il se fait nommer médecin du cardinal la maison du cardinal habite ce palais-là qui est dans la Gassa Santissima Postoli qui n'est pas loin du monument à Vittoria Manuele avec l'église à côté de Santissima Postoli que fréquentaient le cardinal et sa famille et dans le jardin donc il a loué ça à la famille Colonna qui c'était des impériaux dans le jardin se trouve encore ce décret du 4ème siècle le Turcus Apronianus et nous savons que Rabelais qui s'intéresse aux antiquités a copié il a donné un spécialiste épigraphique qui se trouvait à Rome qui le remercie d'avoir transmis et donc c'est évidemment c'est une sorte de preuve de l'intérêt que portait l'intérêt très détaillé que portait Rabelais aux antiquités romaines TV raconte que Rabelais connaissait la ville parfaitement qu'il a fait avoir de l'entrée dans des collections des seigneurs romains je me méfie de ce que raconte TV mais tout en parcourant la ville Rabelais a été frappé par la désolation de la ville et notamment de la basique de Saint-Pierre qu'on avait démoli la basique de Constantin et on était en train de construire vous voyez un dessin contemporain ce désastre dont parlera Rabelais de la démolition et de la cette sang voilà ces deux dessins de Hemskerk de Saint-Pierre maintenant nous pensons à l'intégrité de Saint-Pierre alors c'était dans un état délabré et désastreux en apportant la ville il avait également vu ailleurs les ruines qui auraient on pense au ruinisme de chez Colonna mais qui auraient influencé la description de la ville des Macréons dans le quart libre et ici vous voyez comme Gustave Doré a réinterprété en ajoutant une forte dose de romantisme dans cette vision alors l'église de Dubélé à Rome était Saint-Andriano vous connaissez dans le forum là c'est là que c'est Tim Sévère et là c'est maintenant qu'il y a la courrière qui avait survécu parce qu'il transformait en église et Dubélé était cardinal titulaire de il changeait d'église il spoliait une église et envoyait à sa mort et puis il prenait une autre église etc. donc et Piroligorio l'accuse d'avoir spolié cette église enlevé les pierres creusé devant démolé le portique et puis d'avoir à côté donc le courrier est là ici c'est Saint-Côme et Amiens non ? et d'avoir là aussi enlevé des pierres donc évidemment c'était ce que les anglais appellent la tomb robber donc ils cherchaient à prendre ce qu'il était plus élégant et les porter ailleurs en France nos musées sont tous pleins de choses comme ça n'est-ce pas et donc on l'a mais c'était Dubélé avait formé une énorme collection de marbres et d'inscriptions etc. donc vous voyez surtout il y avait cet Aristote qui est probablement une pièce fausse il avait beaucoup de têtes il avait des termes et qu'il a conservé jusqu'en 49-50 et il voulait emporter à sa mort il est mis dans un navire qui fut attaqué par des pirates coula il perdit tout lorsque il reviendra après 53 avec Joachim il va construire ce palais-là il transforme les ruines des terres météoclétiens et il va établir une vaste collection qui sera dispersée après sa mort c'est dans la piazza Santissime Apostole que vous voyez ici le palais là-bas l'église et là dans cette piazza que se déroule la grande fête organisée par Dubélé et par Rabelais un grand pas d'armes suivi d'un banquet pour fêter la naissance du second fils de Henri II et le cardinal allait transformer les fêtes de carnaval romain en festival patriotique pour la France pour offrir une vitrine au parti francophile à Rome et Rabelais parfaitement informé les préparatifs les courses de chevaux de taureau mascarade feu de joie tournoi avec culminant un simulacre de bataille dans cette place d'un apostoli et dans son récit du festival qui est à gauche Rabelais n'a pas été imprimé par Grif qui n'a imprimé il ne reste pas sérien en français mais il a profité de la fête de septembre avant pour l'entrée d'Henri II il emprunte de longs passages et des idées à la fête d'entrée de l'Henri II à Rome et puis il va exploiter également je dirais plagier un autre livre qui est ce livre-là qui est une copie de bulletin écrit par un italien Antonio Monocorsi qui décrit les fêtes et là aussi il traduit le long passage je suppose qu'il travaillait vite et donc il a voulu donc cette liste de personnages aux banquets qui ont participé mais nous disposons d'une autre source qui est de j'avais parlé d'Antoine le roi début 17ème successeur d'Arabelais au curé de Meudon et là dans son manuscrit il a beaucoup de détails sur ce que Rabelais avait fait à Rome la question de savoir est-ce vrai ou est-ce non est-ce pas vrai est-ce qu'il brode il parle du rôle de Rabelais comme illusionniste thaumaturge Rabelais décrit les plats servis mais le roi affirme que d'abord Rabelais a fait servir des plats en cire et les gens ont regardé ils ont été convaincus qu'ils allaient manger et puis ils se sont cassés les dents et puis en fait servir des plats authentiques donc cette idée de Rabelais gosseur fait partie de la tradition mais est-ce que ça remonte à quelque chose la même chose pour le feu d'artifice Rabelais décrit le feu d'artifice mais lui dit que c'est Rabelais qui est l'auteur du feu d'artifice et que les romains n'avaient jamais vu dragon monstre marin salamandre homme armé aigle étoile coruscante foudre et le spectacle de la ville de Rome qui en papier mâché mais qui ne brûle pas au milieu des flammes donc cette idée que ça pourrait être un souvenir de quelqu'un qui avait été présent ou bien tout est inventé j'ai presque terminé ce témoignage fait contraste avec celui de l'ennemi de Rabelais Gabriel Dupierre qui est qualifié Rabelais de Homo scurilus impius homo qui a suivi à Rome la turba des cardinaux et ne s'explique pas que Dubelais est toléré un homme si pervers vicieux et impie qui s'empiffre et s'enivre comme les grecs et vomit dans ses écrits sa doctrine empoisonnée il n'aimait pas Rabelais on trouve quelques reflets de ce dernier séjour romain dans le quart livre et dans le cinquième livre reflets que Puthèrbo aurait pu qualifier de doctrine empoisonnée par exemple dans l'issonnante nous avons la fameuse description de la justement de la cour de Rome et les papes etc et ça n'a pas échappé à l'artiste Baptiste Pellerin dont on a découvert récemment les dessins qui étaient peut-être destinés à une édition du cinquième livre on ne sait pas mais cette idée d'une attaque virulente contre l'église romaine que Rabelais avait connue de près alors que dans Papymanie c'est beaucoup moins virulente et c'est plutôt une satire sur la grise calicane et quand le narrateur affirme que à Rome gens infinis gagnent leur vie à empoisonner à battre et à tuer il ne fait que reprendre des vieilles caricatures alors mes dernières zones d'ombre nous savons tellement peu de la vie de Rabelais nous ne savons même pas quand il est né il est soit né dans les années 80 soit dans les années 80 ou comment on a pensé maintenant autour du siècle 1500 donc il ne serait pas mort à 70 ans mais peut-être à 53 ce qui est important pour savoir qui étaient ses contemporains pensez-y un peu si vous avez une différence de 15 ou 20 ans sur l'âge de quelqu'un alors ça change tout est-ce qu'il est allé en Italie avant 1534 peut-être pas parce qu'il est dit c'est la première fois mais il est certain qu'il a eu recours à Rome pour passer des franciscains aux bénédictins et c'est Clément VII qui lui a permis il cherchait la postasie il cherchait un pardon et il est possible aussi qu'il ait étudié à Paris mais on n'en sait strictement rien son rôle à Turin comme secrétaire de l'Angers ce fameux texte j'aurais voulu vous montrer l'image mais le texte n'existe pas les stratagèmes on peut imaginer qu'il était secrétaire avec Morel et autres de Guillaume du Bellet qui écrivait ses Ocdoades qui était l'histoire de François Ier et on a quelques fragments à la Vatican et à Paris mais ce qu'on a trouvé parmi les papiers tous ces papiers ont été volés de l'Angers à mort en Italie mais ces instructions sur le fait de la guerre qui ont été publiées comme œuvres de Guillaume du Bellet mais étaient probablement d'un homme qui s'appelle Fourquevaux et se retrouvaient parmi les papiers de du Bellet mais mon hypothèse est que les stratagèmes étaient sortes issues du travail de compilation des Ocdoades à Turin et quand on parle de la tierce guerre de Césarienne ça correspondrait à la réouverture des hostilités en 1942 quatrième zone d'ombre mystère Rabelais parle d'œuvres en grec latin français et tuscan nous n'avons rien du tout sur des écrits de Rabelais en italien on ne sait rien peut-être que ça se trouve quelque part le petit Théodule qui serait né à Lyon est mort peut-être à Turin probablement à Turin l'âge de 2 ou 3 ans on ne sait rien de ce fils qui adore Dieu ni de la mère ni rien du tout même si Rabelais avait d'autres enfants je reviens dans un instant pourquoi avant dernière question pourquoi est-ce qu'il a passé tant de temps à avoir recours à Rome pour avoir des indules des brefs des bulles ça coûte les yeux de la tête pour faire légitimer ses deux enfants François et Juny c'est très rare qu'on fasse légitimer les enfants en cours de Rome comme ça donc il a commencé peut-être avec Clément VII puis Paul III puis ses enfants il demande d'être abjou de la post-asie de pouvoir avoir des bénéfices d'exercer la médecine parce que ce n'est pas autorisé pour les moines pour les prêtres parce qu'ils ne doivent pas couper et puis en 42 on a découvert récemment de nouveaux où il demande le cumul des bénéfices au moment de la mort de Guillaume Duvelet son protecteur et puis il a à mon avis c'est ici la vive vous connaissez quelqu'un reconnaît cette église Saint-Christophe du Jean-Bey il était depuis 44 recteur puré je me demande s'il n'a jamais mis les pieds dans la sartre là mais cette église là donc il a eu un bénéfice puis il a Meudon et puis il avait également sa mort mais le pape finalement après la troisième ou quatrième supplique lui autorise à avoir deux le cumul de bénéfices et bel absentéisme aussi l'idée qu'il ait été un bon curé de Meudon on n'en sait strictement rien et il veut sortir des bénédictins et être réduit à l'état séculier alors tout cela ouvre des perspectives tout à fait nouvelles et nous ne savons strictement rien donc dernier point un rabelais devant les richesses artistiques de l'Italie vous comparez ce qu'il dit de l'Italie avec d'autres voyageurs qui s'émerveillent dans les splendeurs des palais des antiquités etc ils n'ont dit presque rien et c'est pour ça que certains pas moi supposent que Bernard Lardon qui va à Florence il dit bon c'est pas mal ces marbres moi je préfère les bachelets de Lille et je préfère aussi mon kebab de mon pays mais ça ne m'intéresse pas tout ce qui est italien et étranger on entend associer à Rabelais cette vision d'un culte du moine et à mon avis c'est à tort mais il est vrai que Rabelais dit très très peu justement de sa réaction à l'Italie et comme a dit un renaudé en réalité l'Italie n'est dans l'oeuvre de Rabelais qu'un décor éclatant et fugitif merci de votre patience merci de votre soutien merci de votre soutien merci de votre soutien merci de votre soutien Merci.